Avoir investi 25 millions d'euros en 4 ans dans son usine vaugienne est-il de la part de Michelin un gage de confiance en l'avenir et donc de maintien des emplois ? Pour la multinationale qui a annoncé début novembre la fermeture de ses sites de vannes et de cholets, il semblerait bien. Ce mardi, lors de l'inauguration de deux pompes à chaleur au sein de son usine de Golbet, nous y reviendrons, aucune information n'a été dévoilée à ce sujet. Lors d'un récent conseil économique et social extraordinaire, la création d'une cinquantaine de postes supplémentaires a pourtant été évoquée. Nous sommes aujourd'hui à peu près 420 personnes, dont une trentaine de personnes qui sont en formation ou en contrat temporaire. Dès qu'on peut, on fait rentrer du monde. On a compris qu'il y avait des difficultés de recrutement et de fidélisation. Ce n'est pas la réalité. Si une personne se plaît ici, si elle s'intègre dans l'équipe et que finalement sa montée en charge est bonne, si on a un besoin, elle reste chez nous. Michelin-Golbet produit chaque année quelques 70 000 tonnes de renfort métallique de pneus, une activité de tréfilerie consommatrice d'eau chaude, jusque-là produite par des chaudières gaz qui dataient de la construction de l'usine en 1968. Elles viennent d'être remplacées par des pompes à chaleur eau-eau, 3,5 millions d'euros de travaux qui permettent à l'usine de ne plus du tout émettre de CO2 pour le chauffage de ses ateliers et pour son processus de production, duquel ressort beaucoup d'eau à 25 degrés. La pompe à chaleur va faire l'intermédiaire entre notre source de chaleur fatale, notre eau à 25 degrés, un petit peu d'électricité qu'on va mettre dans la pompe à chaleur et à la sortie on va générer de l'eau chaude, dans notre cas jusqu'à 82 degrés. Mais l'avantage que l'on a c'est que pour un kilowatt électrique mis dans la pompe à chaleur, on va pouvoir générer plusieurs kilowatts d'énergie thermique. Et au niveau du CO2, l'économie CO2 sur une année c'est à peu près 2600 tonnes de CO2 par an qu'on va ne plus émettre. La consommation électrique du site s'élève à 80 000 MWh par an, une électricité aujourd'hui entièrement achetée. Au regard de son ancienneté, impossible de prévoir à court terme l'installation de panneaux solaires sur le toit. La construction d'ombrières de parking est en revanche en cours d'étude, mais elle ne fournira qu'un pour cent de l'électricité consommée par l'usine. Sous-titrage Société Radio-Canada